Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Pyro Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Warstone Donc sur les bras de fer Alors vidéo un peu particulière parce que En fait je record le son après Tout simplement parce que j'ai eu un problème de micro donc ça a bugué Donc aujourd'hui c'est la bataille de Tolbarad Des créatures magiques s'échappent de Tolbarad Jouer un serviteur et obtener un sort aléatoire De même coup gratuitement Donc là on va devoir créer une deck list Donc avec le deck que l'on veut Donc moi je voulais faire mon deck poney On ne l'a pas du coup je coupe Et là on revient directement avec le deck poney Et on va pouvoir y aller tranquillement Tranquillement voilà On est parti Alors on est parti donc Pour le truc Donc forcément je sais moi ce qu'il va se passer Étant donné que je l'ai déjà vu Mais je vais essayer de pas trop trop vous spoil Tout ça vous voyez Donc on va voir Donc là bien entendu on voit les petits bugs Bien entendu habituel Merci ma connexion en carton Et donc on y va Donc on commence contre Jaina Porte Vaillant Alors je trouve que c'est un très très bon choix Donc comme adversaire en fait Enfin comme deck à jouer Parce que quand vous allez avoir des sorts En fait si vous jouez très bien avec la Wearm de Mana Vous avez un truc nickel Donc là on enlève toutes les cartes Parce que nous on joue donc notre deck poney Et on va essayer d'avoir un poney Chose qu'on a pas eu du tout Pour l'instant Donc là on prend On va attendre un peu Et tout ça C'est très très difficile honnêtement Donc de commenter Donc vous voyez ce que je vous disais Donc elle elle joue directement La Wearm de Mana Et là Nous toujours rien Donc on va devoir passer On va devoir Temporiser un petit peu Sauf qu'on temporise rien du tout Parce qu'on a rien Clairement en main Et lui il commence déjà à booster Donc ça Wearm de Mana Donc là il lance un gangre garde Donc voilà En plus il a protec 3-5 Une très 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 bonne carte je trouve Je sais plus c'est quoi son effet exactement Mais c'est une très bonne carte Donc là il face Voilà Et là nous on chope le poney Poney que l'on ne peut bien entendu pas jouer Donc On est obligé de passer notre tour On est déjà mal On est déjà en PLS C'est un début de PLS on va dire Clairement Donc lui en plus il continue à face Et là il commence à faire de gros dégâts quand même Il nous fait 6 en un tour Nous tout de suite Ni une ni deux On pièce Et on sort Donc le décret de l'effroi On a un sort Donc mort sûr Qui donne 4-4 Donc 4 d'attaque Et 4 d'armure A notre héros Donc tac tac On réfléchit On passe Notre tour Voilà On garde en fait nos tours Pour le Enfin nos sorts Pour le tour d'après Donc comme vous voyez En fait les sorts que l'on obtient Ils sont Gratuits en fait Ils sont à zéro Du coup c'est pour ça Je vous dis c'est très très bien Donc par exemple avec une William de Mana Vous invoquez la William de Mana Ou d'autres petites cartes Vous allez avoir plusieurs sorts Du coup vous balancez tous vos sorts Et votre gamme de Mana Va devenir énorme Donc ça peut être très très marrant Ouais je pense que ça peut être Très très balèze Donc là Lui il ne sait pas Il ne sait pas ce qu'il va faire D'ailleurs pendant la partie Je m'amusais Parce que Jaina me Voilà Elle demande que faire Que faire Et du coup Ouais parce que je discute avec Jaina Voilà moi je suis quand même ça Et donc je lui disais que Bah nous aussi On voudrait savoir ce qu'elle va faire Donc là tout de suite On envoie le Kourou D'accord Donc là j'ai fait une bêtise en fait J'ai tapé sur lui Et après je me suis souvenu Qu'en fait Le pack sacrificiel On pouvait l'utiliser Sur les Les démons ennemis Donc ça ça aurait été Beaucoup plus rapide Parce que du coup J'aurais pas face Enfin j'aurais pas tapé sur lui En fait avec mon poney J'aurais pu donc Tuer la Wyrm Et là donc J'ai décide de face Et vous allez vous rendre compte Que c'était une grave erreur Parce que la Wyrm de Mana Donc comme je vous disais Elle est très 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 forte Donc lui Il fait un combo Quasi parfait Avec Latisse Flamme Donc Latisse Flamme Qui a Quand on lance un sort En fait ça inflige Deux points de dégâts Donc il y a deux petites boules de feu Qui partent Et qui infligent Donc là il me transforme Donc là il me transforme Il y a de l'effroi Donc je fais ce qui est très très chiante Et ensuite il va commencer à envoyer Max sort Donc pour utiliser La Wyrm de Mana Plus Latisse Flamme Donc le combo des deux Qui fonctionne Excellemment bien Je viens d'utiliser un sort Qui n'existe pas Mais on s'en fout Et là il me roule dessus Il a complètement violé mes poneys Du coup On se met un peu Un peu en PLS En fait après cette game Je vous avoue que je me suis mis Sous le bureau En position fécale Et je n'ai plus bougé Voilà Voilà ce qui a été ma vie C'est pour ça que la vidéo sort très tard Non non je déconne C'était pas du tout pour ça Mais on s'en fout Donc là j'utilise un sort J'essaye de revenir dans le game Et tout ça Donc j'ai contré Donc ça Wyrm de Mana Et tout ça Mais lui décide quand même De me violer Et là Et là ça fait très très mal Clairement il va utiliser Donc vous allez voir Deux éclairs de givre d'affilée Ce qui va suffire à me tuer Et voilà Il a gagné Il a gagné cette game Donc Dekponey Qui n'a pas fait ses preuves pour une fois Pourtant Si vous auriez eu le son Vous aurez vu que J'en vente tous les mérites Parce que Pour ceux qui suivent Mais les aventures Donc Mes aventures Dans l'aventure Dans la nouvelle aventure Donc l'exploration Vous vous êtes rendu compte En fait que J'utilise toujours le deck Poney Et à chaque fois ça passe J'ai rarement eu des soucis Du coup C'est vraiment pas mal Donc là on va utiliser un deck Paladin Et on va mettre que des créatures Le seul sort qu'on va mettre C'est Kourou Il me semble Euh Ouais c'est euh Non c'est pas Kourou C'est euh Je sais plus le nom De ce sort là Enfin bref Celui qui fait l'AOE En fait au sol Euh Et donc après je mets Que des créatures Donc une créature Que moi J'adore C'est vraiment Le Murloc Euh Qui invoque d'autres Murlocs Parce que vous pouvez avoir Des combos de ouf Par exemple Si vous avez la chance En fait dans la Une fois j'ai eu la chance J'en ai invoqué un Et ensuite Euh Quand j'ai utilisé Donc pour la première fois L'Exaltation Ça m'a redonné Le même Murloc Et du coup là Après en fait Quand vous avez joué L'Exaltation Vous allez remplir votre board Très très rapidement Et donc souvent En plus les Murlocs Donnent des bonus A d'autres Murlocs Et tout ça Donc un deck Meur Euh Paladin Murloc Je pense que ça tourne Très très bien Donc là Ce que je raconte ma vie Mais du coup je vous explique Pas ce que je fais Dans Dans la game Donc j'ai mis Des cartes très très grosses Donc des légendaires Les légendaires que j'ai l'habitude Docteur Boom Calchizad Nefarian Tout ça Pourquoi ? Tout simplement Parce que les sorts Que vous obtenez C'est des sorts Qui sont du même coup Que la créature Que vous venez d'invoquer Donc des sorts 7 C'est des sorts Normalement très puissants Et du coup Ça passe très bien Et là en fait Je vais invoquer Donc des petites Je vais mettre Plutôt dans mon deck Des petites cartes Pour dire déjà De remplir Et d'avoir en fait Du contenu Un peu Des petites cartes De base Les avoir rapidement Voilà pourquoi J'ai fait ça Et Bon après J'ai tout simplement Lancé ma game Et là vous allez voir Que On va être très très bien Rapidement On va très très vite Dominer un peu le game Donc sachant que ça Vous pouvez le faire Avec n'importe quel héros Tout simplement Vous mettez toutes ces créatures Que ce soit paladin Guerrier Autres Donc pensez Comme d'habitude A mettre donc vos cartes Enfin Vous pouvez utiliser Donc dans le bras de fer Les bonhommes Que vous avez besoin Pour vos Missions Pour vos quêtes Ce qui est très très bien Donc là on va tout de suite lancer Donc hop On commence Le petit La petite protecte Qui arrive Derrière on obtient donc Le sort Qui donne plus 3 D'attaque A un serviteur Ce qui est Très bien Donc là on est Content On décide Donc voilà On va utiliser Le protecteur Comme ça On se met un bouclier Derrière on a La colère Qui vient Qui va venir Détruire Son berserker Et je suis un peu sûr Que ce soit berserker Au long de la carte Enfin c'est pas grave Mais ça va venir La tuer Là je fais C'est la pièce givrant C'est navrant Mais Ça passe Oui je fais des blagues Ok l'herbe Donc voilà Ça me fait Un peu Un Pour pas être vulgaire Mais bon Ça passe tranquille Là il se met Donc tout de suite La protection sur lui Nous c'est pas grave On a là donc Tout de suite Le garde paix Qui vient Et qui va contrer En fait Le bonus Qui vient de lui mettre En plus On va pouvoir venir Lui mettre Le plus 3 sur lui Ce qui va nous permettre De détruire Sa créature Rapidement Et là lui Il se sent pas très bien Là Là il commence à se sentir Très mal On a un carte advantage Quand même Plus que correct On peut jouer Très rapidement On a de très bonnes cartes Moi je trouve En main Et là lui Il va commencer à jouer Donc au début J'ai pas compris ça Donc sergent grossier Il donne un plus 2 Et en fait Après je me suis rappelé Que c'était que pendant ce tour Donc je me suis dit Au final Il va me servir à rien Sans plus 2 Mais Mais bon Sur le coup J'avoue que ça m'a un peu Surpris Donc là il faut savoir Que c'est 2 plus 2 Dans le vent Parce que Du coup il va Ler lancer Donc là il m'attaque Il me le détruit Ce qui est très bien Mais là en fait Il s'est rendu compte Qu'il avait fait un peu De la merde dans sa game Et du coup il quitte Ça nous a permis Une victoire très très rapide Mais moi ça me satisfait pas Vous savez que J'aime bien vous faire Des vrais games Avoir une victoire Pour dire d'avoir une victoire Ça m'intéresse pas On veut montrer L'efficacité des decks Donc on repart tout de suite On aura fait 3 games Dans cette vidéo Donc un deck poney Qui aurait été Complètement inefficace Un deck paladin Donc qui a pas eu le temps De faire ses preuves Vu que notre adversaire A préféré fuir Fuir lâchement Mais du coup Là on commence On a le chevalier murloc Enfin le Oui je sais plus son nom Le murloc Donc dans la main Oui je vois pas les noms Des cartes Donc je peux pas C'est pour ça Je peux pas les dire Enfin bref Donc on a le murloc Dans la main On a Donc les 2 2 pro tech C'est très très bien Et on en a une 3ème Du coup ce qu'on va faire On va tout de suite Lancer celle-ci Donc qui va nous permettre D'avoir un sort On va Donc qui est préparation Un sort très intéressant On va lancer tout de suite La deuxième Donc deuxième protection Là on va avoir Un soin rapide Donc qui donne plus 5 vies 5 PV Que moi je trouve Donc extrêmement bien Là C'est à notre adversaire On a déjà 2 pro tech Sur le terrain Début de game On est bien En plus lui il joue rien Donc on est bien Là J'hésitais Donc soit utiliser le garde Soit utiliser d'autres cartes Au final j'utilise le garde Pour dire d'avoir du contenu Et parce que dans Donc avec le deck paladin Vous avez beaucoup de cartes Qui donnent des bonus En fait A votre pouvoir héroïque Aux créatures de votre pouvoir héroïque Donc c'est Écuyer d'argent Ou un truc comme ça Enfin Un écuyer Enfin bref Je sais même plus son nom Je sais même pas écuyer je crois Enfin bref A ce bonhomme Du coup Vous avez Donc très rapidement Des petites cartes Des petits contenus Et c'est pas mal Donc là on a 2 murlocs Faut savoir que si vous arrivez A invoquer les 2 Moi je trouve ça vraiment Opti 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 Donc tout de suite On utilise Une créature charge On a un secret noble sacrifice On utilise notre pouvoir héroïque Et là To face Donc utiliser une charge Pour face C'est pas forcément le top Mais là comme Comme d'habitude En fait On essaye de jouer Un maximum Avec le bras de fer C'est pour ça Que on l'a utilisé quand même Donc là lui Il va commencer à jouer Ses premières créatures Donc pareil Là toujours le plus 2 Qui vient sur moi Et puis au final Donc à la fin du tour Disparait C'est un peu gâché Le plus 2 Bon Après c'est pas forcément mauvais Là il va me mettre Un peu mal Parce qu'il va utiliser Donc un sort Qui Enfin un nouveau secret En fait Que moi j'avais pas pensé Parce que c'est les Toutes nouvelles Et du coup C'est vrai que C'est un peu difficile De reprendre la main dessus Et donc Moi je suis Autour 4 Je vais m'empresser En fait De lancer Mon murloc Voilà Et là en fait Le secret s'active Et c'est donc Épreuve sacrée Qui est donc Le nouveau Et ça me détruit En fait Le murloc Que je viens d'utiliser Du coup Je suis vraiment mal Je suis un peu dégoûté J'avoue Un peu dégoûté Donc là on a Point de Gerexus Pareil On va le garder Donc c'est un fiche 4 points de dégâts Si je me trompe pas On va le garder En main Pour lancer Beaucoup plus tard Lui il provoque Provoque que nous On a la même Exactement en main Et là il utilise Tourbillon Donc il va détruire Une bonne partie De mes créatures Mais on va garder Quand même une protect Ce qui est un peu dommage C'est que du coup Il avait lancé la scène Avant Il aurait du la lancer Après pour pouvoir la garder Mais bon Donc là on utilise Le murloc Et la provoque Qui vient juste derrière On va utiliser Donc le Voilà Des petits sorts Basiques On va les utiliser Donc là on a chopé Chouette Vélène Sur nous La bénédiction On va venir Donc là j'ai expliqué En fait Qu'on aurait pu la mettre Sur la 2-1 Pour avoir Un plus gros tank Mais que je préférais La mettre Donc Sur Celle qui était à 0 Pour Donc pouvoir Attaquer tout de suite Et j'ai hésité Pour la provoque La Pas la provoque La préparation plutôt Pour pouvoir booster Une de mes créatures Pour l'instant Mais au final Je vais la garder Parce que Je voulais utiliser Donc en complément Pour pouvoir utiliser Le choix de Vélène direct Et là on se rend compte En fait Que je prends 3 points de dégâts Et que Mon Murloc Il est assez mal Il lui reste 1 point de vie Et du coup J'hésitais à utiliser Le Le soin Et au final Je vais Utiser mon renfort Voilà Avoir un nouveau Murloc Et derrière Je vais utiliser Donc ça je vais face Enfin je vais pas face Je vais venir tuer son Son bonhomme Et je vais Là maintenant Allez fais le Utiliser mon choix de Vélène En fait Donc sur mon Murloc Pour être sûr Qu'il survit Encore quelques tours Et être content du coup Donc là voilà On face On passe Enfin on face On passe On est bien On est très 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 bien Très très bien Dans notre game On a encore de quoi clean Si il y a le moindre soucis On a Le point de Jaraxus Donc pour faire des dégâts Direct Et là il va utiliser Un nourrir Donc Pour piocher Et Et c'est tout Donc nous on a toujours Notre noble sacrifice On va utiliser Donc quelques cartes Pour combler un peu Donc tout de suite Le renfort En premier Pour être sûr Et là On a un Murloc Qui tombe On va utiliser Donc tout de suite Nos cartes En fait vont venir Donc le robot On utilise Le point de Jaraxus Donc pour Qui va faire soit Des dégâts A l'adversaire Soit A son héros Là c'était le héros On a eu un secret Qu'on utilise Pareil Donc pour se protéger Là C'est à l'ennemi Donc il utilise Bien entendu Celle qui Qui va faire piocher En fait à chaque île Il va venir sortir Normalement Voilà Donc Lumière Des narus Je crois que c'est Qui donne un garde De lumière Si on n'est pas Il complètement Il va utiliser Un tank Donc là On est bien Mais on On se dit Déjà c'est un peu Dommage Parce qu'on ne va pas Pouvoir passer direct En plus Il utilise un recyclage Donc il renvoie Mon Murloc Donc dans mon deck Donc dans mon deck Et là je suis mal Sauf que là il veut Attaquer Double sacrifice Active Protection tranquille Voilà Et lui donc Il ne va pas s'activer Parce qu'il faut Utiliser Il faut attendre Le truc Donc voilà Les trucs de la main d'argent Donc ils sont boostés Donc là on va utiliser Tire du cobra On va utiliser Le murloc Donc non Le robot Pour détruire son bonhomme Et là On vient attaquer Et c'est la victoire Easy 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 Donc petite victoire tranquille Donc voilà Un deck tout simple Vous avez juste à mettre Vos créatures dedans Et ça passe Donc voilà Donc si cette vidéo Vous a plu Donc même si elle est Un peu particulière Vu que je commente après Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vert Et à la partager N'hésitez pas non plus A venir me suivre Sur Facebook Twitter A venir vous abonner A ma chaîne En ce moment Je fais aussi des petits lives Des fois sur Halo Donc si ça vous plaît Venez me voir Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao